bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier aujourd'hui je vais te parler de un sujet que c'est rare que l'on entend parler mais bon je me suis dit j'ai maintenant beaucoup un peu plus de recul pour pouvoir en parler pour t'aider dans ton parcours artistique donc si tu comme tu as commencé à prendre à dessiner ou le pastel ou les crayons couleurs ou une autre technique tout est sûrement poser la question si suivre des courants présentiels si suivre des courants vidéo qu'est ce qui ça vaut tout ça en réalité parce que pour apprendre il y a beaucoup de méthodes il faut apprendre ça c'est sûr il faut investir sur soi mais c'est sûr il y a plusieurs manières d'apprendre alors j'ai parlé de mon expérience et je vais te parler aussi selon l'expérience que j'ai au niveau personnel mais aussi au niveau de enseignantes parce que j'enseigne le dessin le pastel et crayons couleurs mais quel est le recul que j'ai par rapport à tout ce que l'on propose ce qu'on voit sur internet maintenant que on a tous et tous ces moyens agréables de pouvoir apprendre bien donc il y a bon ce sera surtout je peux te parlerais surtout de ce qui est en présentiel ce qui est en vidéo tout ce qui est en ligne parce que beaucoup de personnes je m'adresse surtout aux personnes qui ont plus de 40 45 ans à qui j'enseigne le dessin le pastel parce que si tu es plus jeune tu suis des cours soit dans les écoles d'art ou si tu le prends vraiment comme une passion si c'est un hobby ou quelque chose comme ça où tout peut être aussi concerné mais je m'adresse dans mes cours souvent à des personnes qui n'ont pas fait des études d'art et comme moi je n'ai pas fait des études d'art mais que je me suis formée à travers plusieurs artistes que ce soit quand j'étais au mexique ou sinon il s'est pas surtout ici en france à travers des pas grâce à des artistes français étrangers donc pour te pour commencer je vais te parler donc de ces différences là en sachant qu'il y a des livres il y a des voilà les cours les cours en présentiel quand tu vas des courbes de madère quand tu vas dans une école va souvent à partir de 40 ans ce qu'on peut trouver c'est des c'est les cours municipaux par exemple que sincèrement moi je trouve pas que c'est une bonne expérience j'ai pas une bonne expérience ça va pas trop aider et voilà bon je te parlais tout ça moi pour que tu puisses te situer et si ça t'aide pour pouvoir choisir et ou avoir moins une idée fausse et avoir plus une idée critique par rapport à quelque chose pour rapport à comment apprendre le dessin le pastel bah ce sera ici alors je vais commencer par exemple pour faire la différence entre tout ce qui est présentiel et en ligne d'accord donc les avantages et les inconvénients de chaque méthode alors selon mon expérience le présentiel je les suivis quand j'étais petite fille parce que n'avait pas on avait pas internet donc j'ai suivi les cours au présentiel qui avait des avantages parce que je vais suivre les cours avec des artistes qui étaient adorables et c'était super sympa mais j'ai appris beaucoup énormément avec elle c'est une dame qui était assez âgée donc voilà c'est un groupe avec des personnes âgées j'étais la seule moi et une amie on était des seuls enfants donc c'était quand même compliqué parce que la différence d'âge c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué mais l'idée de présentiel bon ça c'était quand j'étais enfant on peut pas trop non plus dire mais j'ai vécu ça quand j'étais enfant et j'aimais jusqu'à certains points voilà et ça coûtait très cher à ma mère donc ça l'inconvénient que ça coûte plus cher mais bon comment je t'ai dit bah tu le sais il n'avait pas internet alors maintenant quand j'ai recommencé on est en france j'ai recommencé mes 35 ans j'ai recommencé le pastel mais très très sérieusement dessin j'ai tout repris des erreurs presque pour travailler bien le dessin le pastel et je me suis formé je me suis je vais me former à travers les stages donc les stages des pastelistes de france avec alan belanger par exemple avec patrick martin avec christine dumont donc j'ai suivi des stages avec plusieurs artistes qui m'ont beaucoup apporté c'était vraiment très très bien parce que on est avec des personnes qu'on admire et c'est vraiment super intéressant d'être avec ces gens c'est ces trois personnes c'est vrai tous artistes m'ont beaucoup appris c'était très généreux mais c'est pas le pas pareil pour tout le monde j'ai quand même aussi des certains certains expériences qui n'ont pas été très très abouti qui m'ont compté très cher donc au niveau de présentiel conseil des stages c'est un cours domadaire c'est sympa voilà c'est sympa mais on apprend de petit à petit à long terme on avait quelqu'un qui est qui connaît bien souvent parfois c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre et on reste comme ça mais on va parler si c'est des stages parce que les stages c'est quand même assez onéreux et ça reste quand même trois quatre jours au maximum ou cinq jours peut-être pour faire pour avoir des connaissances donc les avantages c'est qu'on est avec les personnes des artistes qu'on admire et qu'on veut suivre absolument donc c'est vrai que c'est ils vont donner tout ce qu'ils savent parce que voilà c'est et c'est leur job et c'est vraiment et c'est beaucoup je ne connais pas des pastellistes qui est qui n'aiment pas donner des cours compréhension présentiel déjà c'est très rentable donc que les gens apprennent ou pas c'est très rentable et c'est sympa donc à ce niveau pour les pastellistes c'est très bien on aime beaucoup mais au niveau de la personne qui va apprendre mais sont la possibilité d'être la plongée dans pendant quelques jours à vraiment être dans le pastel ou dans le dessin et n'est pas penser à d'autres choses les préoccupations de la famille du travail mais ça c'est quelque chose que l'on peut pas faire souvent moi je faisais deux fois par an j'avais mes enfants qui étaient petits donc c'était pas évident et c'est une démarche qui est quand même assez compliqué parce qu'il y a une logistique autour de tout ça c'est très cher il faut payer quand même donc le coup il faut payer ensuite là si c'est un peu loin mais il faut payer le transport il faut payer l'hébergement la nourriture et ça donc ça devient quand même un budget conséquent donc c'est un lancage il faut le profiter à fond là il faut être vraiment à fond pour bien profiter c'est vraiment très très sympa moi en tant que intervenante moi j'aime beaucoup parce que vraiment c'est c'est en compte être en contact des gens c'est très très sympa c'est vraiment bien le un peu problématique et je trouve souvent mais là je te dis en tant qu'intervenant c'est souvent les gens ne sont pas trop là pour apprendre parce qu'on voit beaucoup de lacunes beaucoup de lacunes les gens sont pas tout à fait pour apprendre dans un groupe il ya peut-être deux qui vont vraiment apprendre donc on est en contact avec des gens qui demandent beaucoup mais qui après sont pas vraiment plongé dedans donc c'est un peu compliqué à suivre ensuite si tu suis un stage c'est qui intéressant c'est que tu puisses continuer à pratiquer donc si tu pratiques après c'est super si tu ne pratiques pas c'est avoir fait bon quelques vacances tu peux le prendre aussi comme des vacances souvent les gens le prennent comme des vacances pour dire bon on va se faire plaisir et après on parle on ne parle plus j'ai suivi un stage l'année dernière où les gens n'étaient pas donc on ne laissait pas le pastel peut-être de 10 on était 4 on était avec Gabriel Rodriguez et c'est beau c'était très moyen voilà mais ensuite Gabriel Rodriguez avec qui je ne me suis pas entendu du tout donc c'était très agréable il invitait les gens sous un pour avoir pour continuer les cours parce que c'est vraiment en trois quatre jours on peut pas vraiment donner du tout donc continuer c'était très rentable pour lui et comme il est très connu parce que c'est vrai que c'est sympa bon bref ça c'est pour lui mais en tant qu'élève poursuivre un stage il faut quand même le savoir je fais j'ai fait une vidéo en vous disant pour préparer un stage justement parce que j'ai préparé ce stage en tant qu'élève alors il ya des choses quand même à savoir donc on peut pas seulement se dire j'aime bien cet artiste et on va s'inscrire poursuivre ce cours il faut savoir il faut le préparer et savoir pourquoi on décide de suivre un cours et savoir si on a le matériel si on a les connaissances parce que dans ces cours il y avait des gens qui n'avaient jamais touché le pastel qui ne savait pas dessiner on déjà on décalque tout donc voilà on n'a pas là beaucoup qui n'ont pas niveau du tout une idée de ce que le pastel et il y avait des gens aussi qui avaient très sympa le groupe était très sympa les gens vraiment très sympathique il y avait des gens qui avaient des matériels incroyables en fait ils n'ont pas désolé du tout ils ne savent pas écouter et pour lui c'était très difficile ça il faut l'avouer c'est difficile de pouvoir transmettre des connaissances à son niveau quand les personnes ne connaissaient rien donc c'était compliqué pour moi c'était compliqué à suivre aussi mais bon il comme elle quand même était avec moi parce que je connaissais déjà le pastel on était trois avoir un niveau qui pouvait être profitable donc ça c'était bien jude a mis amis qu'on fait des cours par exemple à la passée le giro où il s'aime bien parce qu'ils avancent donc ça c'était bien et avec lui sont avancés au mois pas vraiment en plus tu peux pas dire ce que tu ce que tu as appris donc si tu dis tu as fait comme tout à l'écréion et des fois tout un scandale en privé bien sûr donc voilà c'est la première fois que j'en parle de ça mais bon c'est une très mauvaise expérience pour moi qui voilà donc voilà ça c'est pas grave mais en fait pour dire en général ça peut bien se passer comment ce mal se passer mais en tout cas là apprendre à travers des stages c'est vraiment si tu dédié vraiment pas seulement si tu veux le faire une fois tous les une fois par an et que tu après tu vas jouer aux cartes enfin c'est pas l'idée idée c'est vraiment de profiter bien de stage parce que ça coûte cher et se faire plaisir mais aller chercher des notions qui vont apprendre pour avancer ça c'est l'idéal pour pouvoir profiter bien d'un stage en présentiel ensuite si je faisais cette vidéo c'est aussi pour dédramatiser ou démystifier on peut dire comme ça les cours en vidéo parce que moi si j'avais des cours en vidéo quand j'apprenais j'adorais ça peut-être qu'il y en avait mais je n'étais pas au courant alors là maintenant que je l'ai fait et d'autres personnes qui les font c'est vraiment super sympa donc je me suis dit quelle est la différence comment les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'ils sont à gagner avec les cours en ligne parce que il y a beaucoup on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques et beaucoup de choses comme ça donc mais si tu suis quelqu'un sur youtube par exemple comme moi comme il y a Selmy Feinart comme il y a une fille qui est aussi dessine bien c'est Claude Wart ou il y a Marie Souffle de Pastel on a nos chaînes donc on est des personnes comme ça toi et moi qui avec qui tu peux communiquer donc si tu suis nos cours tu suis un cours mais aussi tu peux communiquer en dehors quand tu fais un stage de pastel tu peux pas appeler la personne l'artiste pour dire j'ai pas compris ça qu'est ce que tu peux rectifier telle telle chose tu ne peux pas donc pardon donc le fait de suivre un cours en ligne c'est quand même assez assez agréable bon c'est vrai qu'il faut être autonome donc c'est un petit peu le chez toi tu es autonome c'est peut-être un peu une contrainte parce que le fait d'être en présentiel tu es avec d'autres personnes tu discutes souvent on discute d'autres choses que des peintures donc c'est toi c'est là c'est des inconvénients et des avantages donc l'avantage avec une cour en ligne c'est que tu vas aller par son place tu vas dans une plateforme pour là où j'ai mes cours sur teacheasy.fr tu arrives à mes cours tu l'achètes tu l'as et tu l'as infiniment tu peux le revoir tu peux revenir en arrière donc il y a plusieurs vidéos chaque sur chaque sujet donc c'est beaucoup moins cher donc c'est un avantage j'ai beaucoup moins cher qu'aller quelque part bon tu n'as pas si c'est à côté de la plage tu n'as pas la plage si c'est un endroit où tu es bien tu l'as pas mais tu restes en contact ça c'est un avantage de rester en contact après se suivre le coup ou pendant tu restes en contact avec la personne qui qui a proposé ce cours donc parce qu'on est dans les réseaux sociaux donc on a facebook on instagram on a souvent on a je crois que tous on a tiktok donc tu peux suivre notre notre actualité tu peux tu as notre email donc tu peux nous contacter donc je pense que c'est quand même assez intéressant si tu veux vraiment l'apprendre si tu veux le faire par plaisir tu peux l'acheter de suivre et passe autre chose ça t'écoutera toujours moins cher que aller dans sa stage en présentiel donc c'est pour tu dire donc il faut n'est pas il faut pas voir peur je dis ça parce que les personnes qui me suivent peut-être en plus de 60 ans 65 ans 60 ans peut-être 350 60 ans et c'est dit à chaque fois ils sont peur déjà du mot de paiement donc le mot de paiement est ce que ça va être bien souvent l'email difficile à ouvrir donc il faut quand même savoir que on peut dire c'est un avantage parce qu'il faut quand même être beaucoup plus dans la modernité de la technologie qui est quand même assez simple mais c'est contraintes parce qu'il faut quand même l'apprendre donc c'est pas seulement apprendre à dessiner mais il faut apprendre être autonome à ce niveau là de pouvoir répondre aux emails de pouvoir se dire qu'il ya paypal qui est sécurisé qu'il ya le strike qui est sécurisé ou dans les banques là on a moins d'arnaques quand même donc on peut faire confiance à certains certains banques pour pouvoir faire les les transactions et pouvoir payer les cours sereinement ensuite tu reçois tes cours tous les a tout de suite et tu peux le faire à ton rythme donc tu le fais un petit peu une semaine la semaine d'après tu fais une autre ou tu le fais tout d'un coup tu peux faire ce que tu veux et tu peux contacter la personne parce que moi on me contacte de temps en temps mais je vais faire plutôt que ce soit de me contacter une fois par semaine pour répondre à toutes les questions parce que parfois c'est des questions qui vont par ici par là et souvent c'est les mêmes donc je vais essayer donc de répondre dans la plateforme où j'ai mes cours j'ai aussi une partie communauté où tu peux poser des questions je te réponds par écrit mais s'il le faut j'ai téléphone en France téléphone via whatsapp ou messengers par exemple mais en tout cas tu restes pas avec le doute de quelque chose donc il faut poser des questions aussi ça il faut poser des questions pour que ce soit assez agréable et que ce soit profitable il faut savoir poser des questions moi beaucoup qui me posent des questions il y a certaines et c'est super elles avancent mais ceux qui posent pas question il reste avec le doute et se dit non en fait c'est mieux qu'on est avec la personne au présentiel et qui vont le corriger c'est pas toujours le cas parce que les jeunes intervenants ont 10 personnes souvent entre 8 et 10 personnes ils ne peuvent pas vraiment t'aider donc tu restes jouer avec tes doutes donc il faut quand même savoir que quand tu vas un stage au présentiel il y a une façon de voir et sentir les choses et si tu choisis les cours en ligne c'est encore une autre position c'est une autre façon de voir les choses donc il faut à chaque fois s'est adapté à cet apprentissage à cette façon d'apprendre donc je te conseille de faire les deux souvent on peut faire une fois par an ou deux fois par an les stages parce que ça coûte cher vraiment et parfois on n'a pas le temps de tout de pouvoir le faire à chaque fois maintenant partout dans les salons dont on les propose les stages et deux jours trois jours donc ça c'est c'est vraiment super sympa mais si tu n'as pas l'accès bon soeur de mes élèves n'ont pas accès à faire tous ces achats parce que c'est cher la solution reste et je trouve c'est vraiment très sympa c'est les cours en ligne maintenant c'est pour ça que je le fais comme ça avant je faisais des stages et c'était très sympa vraiment c'est très rentable je ne dis pas non parce que c'est le plus commode pour l'artiste mais en tant que l'élève un petit peu moins moi j'ai jamais mais je n'aurais pas pu faire que ça pour apprendre bon il faut pratiquer mais il faut aussi un suivi régulier donc moi j'aurais fait au moins je te propose selon les prix des informations par exemple ou des formations que tu trouves avec d'autres personnes c'est faire une fois par mois une formation et avoir un budget réservé pour les cours pour que tu puisses apprendre et tu pratiques et tu peux poser des questions donc c'est super voilà là ma petite lumière de côté de demain de mon atelier commence à arriver on est il est 17h30 donc voilà je vais arrêter ça j'en parle je parle trop parfois mais en fait c'est tout c'est important que tu puisses à chaque fois d'adapter à chaque moyen d d'apprentissage sans oublier qu'il ya les livres ça les livres c'est important aussi tu peux suivre les livres aussi donc c'est important d'avoir plusieurs points d'apprentissage n'est pas tu dire qu'il ya que le présentiel parce que la personne est là côté toi parce qu'en fait tu apprends mais pas de la même façon c'est une force croyance qu'on apprend que présentiel vraiment mais on est moins habitué moi ça m'a fallu du temps pour m'habituer aux cours en ligne déjà avec la pandémie de 2020 c'est vrai que j'ai du mal mes élèves aussi mais je trouve maintenant que c'est une façon super agréable de apprendre et moi pour moi de transmettre le dessin en couleur le pastel c'est vraiment très très sympa donc je t'invite donc déjà à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas à commenter à partager mes vidéos et à me rendre visite sur la plateforme teacheasy donc tout le lien se trouve dans la description de toutes mes vidéos pour que tu puisses ou dans mes réseaux sociaux pour que tu puisses y aller facilement donc là j'ai encore en avril en avril 2024 donc j'ai mes cours les cours les formations les mini cours pour pour m'adapter au budget de chaque personne il a une partie communauté et je suis en train de faire une partie blog donc ça va être inscrit comme cours gratuit mais c'est pas encore gratuit c'est qu'il y a un blog où je vais là j'ai déjà commencé donc à expliquer la l'histoire de chaque chacun de mes de mes tableaux pour les personnes qui veulent les acheter parce que ça aussi je vends sur instagram parfois sur facebook mais là je voudrais que les gens passent par par teacheasy parce qu'en fait là j'ai la place pour pouvoir écrire de l'histoire de chaque tableau pourquoi j'ai dessiné tel et tel tableau comme je le fais et aussi une partie un peu blog où je vais parler des choses comme dans les vidéos mais beaucoup plus personnel parce que dans les vidéos je peux pas tout dire et là dire les choses telles que je le pense parce que parfois il ya des personnes qui vont prendre mal certaines choses je veux dire mais les choses si on les dit clairement c'est beaucoup plus intéressant pour que tu puisses apprendre il ya beaucoup de fausses croyances beaucoup de choses que on coulisse ça se dit ça se dit mais pas ouvertement donc il ya beaucoup de choses que je pense que tu devrais savoir et c'est pas tu pourras le trouver là les sujets sont là en général sur le pastel tu pourras savoir aussi que la liste des salons pastel ou proposer qu'en proposer les personnes qui gèrent les associations de pastel en france et à l'étranger et comme ça tu sauras voilà je suis en train de le de le construire donc mais tu trouveras tout ça gratuit gratuit gratuitement en te connectant dans mon nom dans la plateforme ici et voilà donc j'espère que ça t'a plu que tu as vu grâce à cette vidéo ou une façon différente de voir les cours en ligne et n'est pas ça n'est pas se dire qu'il ya qu'est en présentiel pour vraiment réussir c'est faux tu réussis en suivant les cours en ligne tu réussis en suivant les cours en présentiel à partir du moment que c'est sérieux voilà en tout cas merci de m'avoir suivi je te dis à très vite au revoir